Je dénirai le cœur vert, pour tous tes offres, ça nous en sera, toujours dans ma bouche, je dénirai le cœur vert. Nous allons relire Ephésiens, Ephésiens chapitre 3, verset 20, je vous prie de lire ensemble, que nous puissions lire à haute voix, ensemble, en respectant les signes de ponctuation. Ephésiens chapitre 3, verset 20, nous lisons, une, deux, trois, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Père, merci pour ce dimanche, nous voulons encore nous plonger dans ta présence, pour t'écouter, parle à nos cœurs, et nous menaçons tout esprit voleur de la parole, nous proclamons Jésus-Christ, roi des rois, et seigneur des seigneurs en ces lieux, au nom de Jésus, Amen. On peut s'asseoir en acclamant la parole de Dieu, sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Et donc, depuis le déconfinement, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la prière, nous sommes en train de parler de la prière, de son importance, de sa place, mais aussi nous sommes en train d'aller dans la mise en pratique de la prière, parce que, vous savez bien aimer, en définitive, la meilleure façon de comprendre la prière, c'est de prier. C'est pendant que tu pries, tu pries, tu pries, que tu reçois tous les enseignements sur la prière. C'est pendant que tu pries, tu pries, tu comprends le sens, la valeur, l'importance, etc., etc. Et donc, il est important, à un certain moment, de tout arrêter pour entrer dans la pratique même de la chose. Parce que le verbe prier, c'est un verbe d'action, en fait. D'action. Et nous avons commencé en présentant l'importance de la prière comme étant, n'est-ce pas, un matéla que Dieu nous donne lorsque nous tombons dans les chocs de la vie, que nous ne puissions pas subir le choc et que la prière soit comme une soupape de sécurité qui ne nous frappe pas, qu'on ne soit pas affecté. Et nous avons dit que l'un des éléments de différence entre des hommes qui traversent les mêmes situations, dans les mêmes conditions, c'est aussi la prière. celui qui prie n'est subi pas le choc des événements, il est à l'abri de tout ce qui est crise émotionnelle, tout ce qui est blessure intérieure, tout ce qui est choc, tout ce qui est hypertension, hypotension, AVC, crise cardiaque, toutes ces choses, la frère, la vie nous menace avec ces choses. Mais lorsque tu pries, tu te confies en l'éternel et tu reçois la paix, et la paix même dans le tourment. Alléluia. Et c'est très important, frères et sœurs. Et nous avons également présenté les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, on en a parlé pendant longtemps, je crois, pendant deux, deux, trois séances, on a parlé des obstacles à la prière, des choses, des signes que notre vie de prière est combattue, n'est-ce pas? Combattue par la chair, par l'ennemi et par le monde. par notre environnement, mais également par le système de pensée des hommes. Et nous avons ouvert un chapitre qui nous a permis de travailler sur l'attitude à adopter dans la prière. Et on a pris l'exemple du tabernacle pour nous permettre de pouvoir développer une attitude convenable lorsqu'on revient dans la prière. Nous avons parlé des parvis comme ces lieux où il y a des bruits, il y a encore des hésitations et nous avons parlé des parvis comme un temps et les lieux où nous devons développer la joie, la joie de venir dans la présence des dieux. S'il y a un élément important que tu dois avoir lorsque tu pries, c'est la joie. Ne prie pas comme si c'était une punition. Ne prie pas comme si tu étais pressé. Ne prie pas comme si ce que tu feras après est plus important que ce que tu fais. Non, ce que tu fais dans la prière est plus important parce que ta destinée en dépend, ta réussite en dépend, tes relations en dépendent, tout ce que tu feras après dépend de ces moments-là de prière. C'est pourquoi il faut que tu sois disposé de joie mais aussi de la révérence, de la révérence, du respect de la personne devant qui tu pries. Ne prie pas comme si Dieu était ton ami ou ton grand-père. Ne prie pas comme si Dieu était... Non, Dieu, on le respecte, Dieu, on le considère, Dieu, on le revère. Alléluia. Et c'était important que nous puissions souligner ces choses. Nous avons dit aussi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, les premiers éléments qui doivent traverser ton esprit, c'est le sacrifice de la croix. Parce qu'on ne s'approche pas par nous-mêmes. On ne s'approche pas parce qu'on connaît la Bible. On ne s'approche pas parce qu'on est parfait. On ne s'approche pas parce qu'on parle bien. On s'approche parce que le sang a été versé à la croix. Le sang a coulé. Dieu nous agrèille parce qu'il voit Jésus en nous. Sans Jésus, on n'est pas agréable devant Dieu. C'est pourquoi lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière, commence à présenter cela. Je viens devant toi par le sacrifice du calvaire. Et lorsque tu révèles les souvenirs de Dieu par rapport à l'œuvre de la croix, il agrèille ta présence, il agrèille ta prière. Et on a parlé de la prière du lieu saint, où nous avons souligné l'importance du chandelier comme du Saint-Esprit. Les chrétiens du lieu saint, ce sont des chrétiens qui communient avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit travaille notre âme, il éclaire notre vie, il enlève les choses qui nous empêchent d'avancer dans la présence de Dieu. c'est le Saint-Esprit qui fait germer en nous les fruits de l'Esprit et on en a parlé. On a eu toute une séance pour en parler et nous avons parlé des aromages, nous avons parlé de la parole parce que dans le lieu saint, il y a les pains des propositions et lorsque tu pries, tu pries la parole, tu pries dans la parole, tu déclares ce qui a été écrit, tu rappelles à Dieu des choses, tu ne pries pas comme quelqu'un qui est un philosophe ou bien un intellectuel ou bien un poète avec des belles phrases en Lingala, non, tu pries la parole des dieux, Alléluia et c'est très important et également on a souligné l'étape du lieu très saint et toutes ces choses-là frères et sœurs, nous pouvons les mettre dans un seul chapitre concernant l'attitude adoptée dans la prière, l'attitude adoptée dans la prière. Je rappelle ces choses pour que ces enseignements soient inscrits dans nos cœurs et que nous puissions avancer ensemble vers une même direction. Il y a les audios qui sont enregistrés là-bas, il y a même nos cultes qui restent sur Facebook, sur YouTube, il est important frères et sœurs de réécouter ces choses pour avancer dans les choses de Dieu. Amen. Alors après avoir compris toutes ces choses, nous voulons maintenant avancer dans la mise en pratique et nous voulons, j'ai intitulé ce chapitre activer la machine de la prière, activer la machine de la prière, activer ça, activer cette machine, bien aimé, activons cette machine et aujourd'hui je voudrais faire un rapprochement entre la prière et le surnaturel. La prière et le surnaturel. Quelqu'un peut dire surnaturel ? C'est surnaturel. Voilà. La prière et le surnaturel. Le surnaturel, c'est l'ensemble des phénomènes et des réalités qui sont au-dessus du naturel. Dans ce chapitre d'activation de la machine de la prière, nous voulons commencer par insister sur le rapport entre la prière et le surnaturel. Et le surnaturel, frères et sœurs, c'est l'ensemble des phénomènes, des réalités, des événements, des circonstances qui sont au-dessus du naturel. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que la médecine ne peut pas expliquer, ce que la science ne peut pas définir, entre bien-aimés dans le domaine du surnaturel. Et il y a un rapport, frères et sœurs, entre ta prière et le surnaturel. Lorsque tu actives la machine de la prière, tu dois être conscient de cela. Le texte qu'on a lu, l'apôtre Paul souligne, il dit, Dieu est celui qui peut faire. Il le fait comment? Il le fait par la puissance qui agit en nous. Donc, lorsque tu pries, il y a déjà quelque chose en toi. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. le Saint-Esprit habite en toi. Et donc, lorsque tu pries, il y a en toi une puissance que Dieu va activer pour agir infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Infiniment au-delà. Ça entre dans tout ce qu'on ne peut pas saisir. Ça entre dans tout ce qu'on ne peut pas comprendre humainement. infiniment au-delà. Entre dans les réalités que tu ne peux pas décrire par ta langue maternelle ou par le français. Infiniment au-delà. Entre dans les lots des réalités qui dépassent la médecine. Infiniment au-delà. Va dans les lots des réalités qui dépassent l'entendement humain. Et je prie que chaque fois que tu vas activer la prière en toi que tu puisses vivre les infiniments au-delà. Je dis que tu vives les infiniments au-delà. Bien-aimé, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés pour opérer dans le surnaturel. L'homme est créé pour opérer dans le surnaturel. Vous savez, Genèse, l'éternel dit qu'il est en train de bénir l'homme qu'il a créé. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les oiseaux du ciel. » Un jour, j'ai prêché ici sur « Dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. » Et j'ai dit « Les poissons de la mer, tu ne les vois pas, tu vois la mer, tu ne vois pas ce qui est au-dessus, mais ton créateur t'ordonne de dominer sur ça. C'est-à-dire, tu domines sur des choses que tu ne vois pas, mais qui existent, mais que tu domines. Alléluia ! Les poissons de la mer, c'est l'ensemble des réalités que tu ne perçois pas dans tes yeux physiques, mais sur lesquelles tu as le pouvoir. Domine sur les poissons de la mer. Les poissons dans la Bible sont aussi symboles des richesses, n'est-ce pas ? Et donc, tu domines sur ces choses, même si tu ne les vois pas, tu as déjà en toi les potentiels des dominateurs. Quelqu'un dit un bon amène ? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de les voir pour dominer sur ça. Je domine déjà sur ça. Lorsqu'on dit que tu as l'estomac ou bien tu as un problème de gastrite, tu as un problème de ceci, cela, tu n'as pas besoin de les voir, tu n'as pas besoin d'ouvrir ou bien de mettre les microscopes. Non, non, non. Même si je ne les vois pas, je leur donne de quitter mon corps au nom de Jésus. Dominer sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire tout ce qui te dépasse, tout ce qui est au-dessus de toi, tout ce pour que tu les voies, tu dois lever les yeux. Même si je lève les yeux pour te voir, je peux dominer sur toi. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus a levé les yeux pour voir Zachary, mais il lui a dit descend, parce qu'il a dominé sur lui. Je dis à quelqu'un, même si ça te dépasse physiquement, même si ça te dépasse en grade, même s'il est plus gradé que toi, même s'il est plus âgé que toi, même s'il a plus d'argent que toi, tu as en toi le pouvoir de dominer sur lui. Il ne peut pas t'écraser, il ne peut pas t'assujettir parce qu'il est plus élevé que toi. Tu as en toi le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel. Quelqu'un dit un bon amène? Est-ce que je peux entendre un bon amène ce matin? Je parle d'activer la machine de la prière. Tu dois être conscient de ces choses, frères et sœurs, qui ont en toi un pouvoir. Et nous avons été créés pour dominer. Dominer. Nous avons été créés pour opérer aussi dans le surnaturel, dans l'invisible. Parce que notre Dieu, il est esprit. Regardez comment il dit à l'homme, lorsqu'il le place dans le jardin, il le dit, tu mangeras de tous les fruits qui sont dans ce jardin. Genèse chapitre 2, vous connaissez, n'est-ce pas? Au verset 16, il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu mourras. Et lorsque l'homme a mangé, il est mort. Mais est-ce qu'il a cessé de respirer? Est-ce qu'il a cessé de marcher? Il continue à voir, n'est-ce pas? Il continue à manger, n'est-ce pas? Mais spirituellement, il était mort. Dans le surnaturel, il avait perdu le pouvoir. Dans le surnaturel, il ne pouvait plus dominer. Dans le surnaturel, les animaux qui étaient à ses pieds, à sa commande, sont devenus des animaux sauvages. Ils ne pouvaient plus les regarder. Et aujourd'hui, les hommes qui dressent les animaux sauvages sont des rares hommes de la planète. Ils sont un peu rares, ils ont des techniques, etc. Mais en réalité, c'était des pouvoirs que nous avions déjà en nous. Donc, il est resté vivant physiquement, il est respiré physiquement, mais dans le spirituel, dans le surnaturel, il avait perdu quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est venu pour restaurer ce pouvoir-là. Gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous redonner le pouvoir d'opérer dans le surnaturel. C'est pourquoi c'est avec joie que je vous dis que c'est possible à partir de ce matin d'activer la machine de la prière et de commencer à dominer sur des choses invisibles, sur les barrières qui ne se voient pas, de commencer à les gérer parce que Christ a vaincu, il nous a donné sa victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Romain chapitre 5 verset 19 la Bible dit Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. En d'autres termes, par la désobéissance d'un homme, la mort est entrée parce que le salaire du péché c'est la mort. Et de même, par l'obéissance de Christ, nous sommes justifiés, nous avons la vie en nous et nous avons ce pouvoir d'opérer dans le surnaturel par le pouvoir et la puissance de la prière. La vie de prière nous permet de vivre une vie de miracle. Au-delà des lois physiques, il y a des lois surnaturelles. Il y a des lois surnaturelles, vous savez, il y a des lois naturelles. Dans ce monde, il y a des lois naturelles. Par exemple, une loi qu'on appelle la loi de pesanteur. Si tu jettes quelque chose, ça va tomber. Ça, c'est la loi de pesanteur, n'est-ce pas ? Ça finira par tomber. C'est une loi naturelle qui se manifeste aussi dans le naturel. Si vous chauffez de l'eau, vous mettez de l'eau sur une plaque à 100 degrés, l'eau va chauffer. C'est une loi naturelle. Et si vous prenez cette eau, vous la mettez dans un congélateur à zéro degré ou à moins de 10 degrés, cette eau va glacer, deviendra froid. C'est une loi naturelle. Alors, si vous mettez de l'eau dans un congélateur à zéro degré, et puis, vous retirez, vous pouvez échauffer, vous avez tout le cas. Ce n'est plus naturel, n'est-ce pas ? Ce n'est plus normal. Ça devient du domaine du miracle. Il faut bien, les voisins, les voisins. De même qu'il y a des lois naturelles, de même qu'il y a des lois physiques, de même qu'il y a des lois scientifiques, il y a aussi des lois surnaturelles. Il y a aussi des lois spirituelles. Et les dieux que nous prions en ces lieux, il nous enseigne et il nous dit que par la prière, nous pouvons accéder à ces lois surnaturelles-là pour changer les données dans nos vies. Pour changer les données dans nos vies. C'est important. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous la nature surnaturelle. J'aimerais vraiment te convaincre à ça. Je ne sais pas quel genre de parole je vais adopter, mais je veux que tu comprennes ce matin que tu as été créé pour fonctionner et opérer dans le surnaturel. Nous sommes nés de nouveau. Vous savez ce que « Né de nouveau » veut dire ? C'est-à-dire nés dans l'esprit, nés dans le surnaturel. Nous ne sommes pas que humains, nous ne sommes pas que physiques, nous sommes aussi spirituels. Bien-aimés, si on nie cette réalité, on risque de vivre une vie d'échec. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants dans ce monde où nous sommes. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui font des calculs. Il y a des gens, si vous allez dans des endroits, dans des entreprises, vous allez voir ce qui se passe. Un ami m'a dit lorsqu'il y a rémaniement du gouvernement, changement du gouvernement, des choses qui se font dans des bureaux, dans des ministères, ça ne se cache même pas. chacun vient avec son ganga ici, d'autres là viennent avec son marabout, l'autre vient avec son prophète, l'autre vient avec son pasteur. L'autre là, le ganga lui dit, « Il y a des gens qui viennent avec leurs chèvres dans des bureaux, ils font des cérémonies. Pourquoi frère ? Le surnaturel, ça fonctionne. » Quelqu'un dit un bon amène ? J'aimerais te faire comprendre que le surnaturel, mon frère, ça fonctionne. Et si eux viennent avec ces choses-là, nous ne sommes plus qu'eux parce qu'on a le nom qui est au-dessus de tous les noms. On a le nom qui est au-dessus des fétiches, on a le nom qui est au-dessus des marabouts, on a le nom qui est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent faire. Nous avons le nom puissant de Jésus. Nous avons le nom puissant de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Jean chapitre 1er, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lesquels sont nés non du monde, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit, mon frère. Quand tu te réveilles le matin, sois conscient de ça. Tu vas au travail, sois conscient de ça. Tu vas à l'école, sois conscient de ça. Tu commences une entreprise, sois conscient de ça. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ton identité, n'oublie pas que tu opères dans le surnaturel. Ne l'oublie pas ce matin, je répète, je dis, ne l'oublie pas. Tu es né de Dieu, tu peux opérer dans le surnaturel, tu peux changer les temps et les circonstances. Ça changera, même si ça prend du temps, même si ça traîne, ça finira par changer. quelqu'un dit un bon amène. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient de ça. Et la prière nous donne l'équipement nécessaire, l'équipement d'en haut. La prière nous donne le manteau qui nous distingue, qui nous rappelle qui nous sommes. Lorsque tu pries, c'est pourquoi mon frère, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Ne sors pas sans prier. Ne commence pas sans prier. Ne fais pas un choix sans prier. La prière te donne l'équipement spirituel. Ça te donne le manteau qu'il faut. Lorsque tu accèdes dans un milieu, tes yeux sont en train, sont rouges. Et ils te regardent. Ouah, où tu vas. Mais on ne peut habiller pas où tu vas. Alléluia. Lorsqu'on se réveille le matin et qu'on va chercher la vie et qu'on va travailler, chacun vient de son coin. Lorsque vous êtes dans une salle d'attente où vous avez l'interview, où vous attendez le visa, tout le monde ne vient pas seulement du lit. Tout le monde ne vient pas forcément de la maison. Il y a des gens qui ont passé des nuits dans des grottes, dans des maisons compliquées. On leur a donné des bougies, des poupées, des sangs. On leur a offert des, je ne sais pas moi, de l'huile, des eaux. Ils ont traversé les feux. Ils étaient ceci, cela. Et tant qu'en toi, tu viens aussi. Ne vins pas avec des fatigues, de mon Seigneur Jésus. Oui, Bingaï, Mala, Mkolo, Salah, Yahoui, Yahoui, Salah. Non. Toi aussi, coupe le sommeil même à trois heures. Commence à opérer dans le surnaturel. Commence à toucher le cœur de la personne qui va t'interviewer. Commence à prendre son cœur et le ramener dans la parole. Éternel, ta parole dit, le cœur du roi est comme un fleuve entre tes mains. Tu l'inclines où tu veux. Je viens à toi parce que tu as dit dans ta parole que le jour où tu as parlé à Saül et tu lui as dit des choses qui concernent sa destinée, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel les saisit et il s'est échangé en un autre homme. Tu satures le spirituel, tu changes l'atmosphère et quand tu viens avec ton dossier, tu es en train de être au cœur, tu fais Raboche Mandarabasate, Zemariyabosheka, Yakandarabosete. C'est lui qui vient de Shemarabou, l'autre là vient de chez le sorcier, l'autre là il a de l'huile, l'autre là de l'eau, l'autre là des poupées, l'autre là de Singalakingo. Toi tu es là avec Rabocheka, le sang de Jésus, la puissance de la croix. Et lorsque tu viens devant ce monsieur, il te regarde, il te pose la première question, il peut dire, c'est toi que j'ai cherché. Je ne sais pas si quelqu'un croit au surnaturel, bien aimé, active la puissance de la prière, active la machine de la prière, je t'en supplie, parce que Dieu nous a dit clairement, qu'il est en train de faire monter notre église, dans une autre dimension. Et je voudrais que toi tu sois dans ce bateau là, que toi et moi, nous soyons dans ce bateau là, le bateau des miracles. Je vous ai dit qu'il y aurait des successions, des mariages, non? Maintenant là, ce dernier temps, on est en train de se battre pour les dates. D'autres disent les 23, d'autres disent les 10, d'autres disent, non, tout ça. Et bientôt, il y aura problème de parking ici. il y aura un petit peu de parking ici. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, que ces changements t'affectent aussi, la prière a des résultats, c'est pourquoi il faut prier, prier contre les faiblesses spirituelles, il faut prier pour combattre tes défauts de caractère, il faut prier pour combattre les péchés résistants, qui continuent à revenir et à revenir, il faut prier, la prière permet à Dieu de te façonner, de te modéler, te donner la forme, elle augmente ton impact dans le royaume de Dieu, la prière, la prière augmente ton impact, augmente ton impact dans le royaume, Tu veux évangéliser, gagner les âmes, soit un homme de prière, tu veux être un protocole de référence, soit une fille de prière, une soeur de prière, un frère de prière, tu veux travailler dans l'intercession et bénir l'église par ton travail d'intercesseur, soit un homme de prière, tu travailles dans la commission de formation, soit un homme de prière, La formation, c'est pas seulement une lecture de syllabi, non, tu es en train de transmettre la vie, prépare ça mon frère, partout où tu travailles, tu travailles à la chorale, tu travailles comme modérateur, soit un homme de prière, alléluia, la prière augmente ton impact dans le royaume de Dieu, mon frère, je peux vous enseigner sur des choses, j'enseigne, j'enseigne, mais si tu ne l'associes pas à la prière, il n'y aura pas d'impact dans le royaume, Il n'y aura pas d'impact dans le royaume, c'est la prière qui fait la différence, et la prière mon frère a des résultats, voyez comment la prière entre dans le surnaturel, voyez comment la prière, Vous savez, je vais dire une chose à quelqu'un ce matin, je parle avec mon coeur, je voudrais te dire, si tu ne crois pas au surnaturel, alors arrête de prier, si tu ne crois pas au miracle, au prodige, ne prie pas, Vous savez, moi j'ai reçu Christ, je suis né d'une famille chrétienne, voilà, nous avons des méditations bibliques chez nous, tout ça, mais vos histoires là, des miracles, des morts qui ressuscitent, des gens, tout ça, je ne sais pas, mais bon, franchement, vous savez, je ne sais pas, vous savez, l'enseignement, la saine doctrine, C'est la crainte de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, mais les histoires des maladies qui sortent comme ça, et puis quelqu'un qui n'avait pas de jambes, la jambe née, ah non, moi je ne sais pas, hein, Il n'y a pas français, il n'y a pas, je ne sais pas, le surnaturel, ça existe, les miracles, ça existe, les femmes sans trompe ont accouché, des gens qui n'avaient pas de mains, les mains ont été créées, des gens qui étaient morts, sont ressuscités, Des gens qui ont voulu débarquer des avions, ils ont parlé en langue, ils sont entrés dans des avions, des femmes dont les enfants étaient morts dans les ventres, Elle a refusé qu'on fasse l'écurtage, l'enfant a repris la vie, ça existe, ces choses-là, des gens qui ont été embauchés par miracle, ça existe, ces choses-là, Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas au surnaturel, ne prie pas, pourquoi, parce que la prière en elle-même n'est pas intellectuelle, La prière en elle-même, ce n'est pas scientifique, la prière en elle-même, elle n'est pas, il n'y a pas quelque chose du genre, Tu sais quand tu veux prier, les premières phrases de la prière, le « notre père », ce n'est pas une « prière », entre guillemets, C'est un enseignement sur comment prier, c'est pourquoi ça ne commence pas, enseigne-nous à prier, tu vois le mot, le verbe, n'est-ce pas ? Enseigne-nous à prier, et la réponse c'est quoi ? Voici donc comment vous allez prier, voici la manière dont vous avez prié, Et lorsque vous priez, dites « notre père », ce n'est pas que je dis « notre père », non, c'est-à-dire j'entre dans une dimension de vie qui fait que Dieu devient mon père, C'est toute une alliance, et « notre père », c'est tout un enseignement qui peut faire des livres, rien que « notre père », Quelqu'un comprend ça ? Qui est au cieux ? Ça c'est encore grave, et j'aime une ancienne prédication de papa, Ajibeka, il a prêché « notre père qui est au cieux », et puis son thème c'était en Lingala, Il dit « tata n'abuse aux alias olikolo », et puis il disait « j'aime pas trop les français de ce côté-là », Parce qu'il dit « qui est au cieux », non, « au cieux », c'est trop, hein, tout ça, « olikolo », ça va bien, Parce que « olikolo », c'est-à-dire « tata n'abuse aux alias olikolo », c'est-à-dire « os alikolo », c'est-à-dire « os alikolo a malade », « os alikolo a gozanga », « os alikolo a golela », « os alikolo a mignoko », « os alikolo a blocage », La prière en elle-même, elle n'est pas quelque chose d'humain, quelque chose de scientifique, quelque chose de compréhensible. Non, c'est pourquoi j'ai appris les étapes là, pour que nous puissions atterrir dans le lieu très sain où notre intelligence tombe. L'apôtre Paul dit, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en esprit. Le surnaturel. Bien aimé dans le Seigneur, je veux me limiter avec quelques bases bibliques où nous voyons le rapport entre la prière et le surnaturel. La prière est le résultat qui ne concerne pas la force humaine. Genèse, chapitre 20, verset 17. Genèse, chapitre 20, verset 17. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. J'aime ça. Abraham a fait quoi? Il a prié Dieu et Dieu a fait quoi? Il a guéri Abimelech. J'aime ce rapport là. L'homme est malade. Il est souffrant. Je ne sais pas c'est quelle maladie. Il est en train de souffrir. Il est malade. Normalement, on doit lui prendre des températures. Normalement, on doit appeler un médecin. Normalement, on doit lui prescrire des choses à prendre. Normalement, il doit suivre un régime. Ça, c'est normalement. Ça, c'est humainement. Là, c'est scientifiquement. Mais ici, il y a un rapport clair. La Bible dit, Abraham pria Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a guéri. Ce n'est pas humain, ça. Ce n'est pas humain. Non. Il a prié Dieu. Et Dieu a guéri un homme qui était malade. Mais il n'a pas seulement guéri Abimelech. Il a guéri sa femme et ses servantes. Il les a guéris. Parce que Dieu les avait frappés. Et un homme a prié. Et quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viens en prière ici, crois que quelque chose d'inhumain peut se produire. Lorsque tu viens pour qu'on prie pour toi, crois dans ton cœur que cette prière peut faire des choses. Vous savez la différence? Dans nos vies, ce n'est pas seulement le fait qu'on prie pour nous. C'est ton attitude par rapport à la personne qui prie pour toi. C'est pourquoi les gens sont guéris à cause des noms des gens. Pourquoi? Parce qu'il rêve. Il se dit, si telle personne prie pour moi, je serai guéri. Chaque fois qu'il appelle, il rappelle. Parce qu'il est tellement convaincu qu'il vient avec sa foi. De sorte que lorsque la personne là va le toucher, ce n'est même pas la personne. C'est ta propre foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Parce que tu es tellement disposé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu viens avec cette foi-là, dans la présence de Dieu, ça ne te ratera pas. Je dis, le miracle ne te ratera pas. La réponse ne te ratera pas. Avec quel degré de foi tu viens dans la présence de Dieu? Il y a un rapport entre la prière et le surnaturel. Entre la prière et le surnaturel. Bien aimé, la prière introduit Dieu dans notre situation. Oui, la prière introduit Dieu dans notre situation. Elle introduit le divin. Elle introduit le surnaturel. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas entrer. Mais il a établi ces choses comme ça. Pour que lorsque tu cries à lui, il intervienne. Et que les hommes voient que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. J'aime 2 rois chapitre 4. 2 rois chapitre 4, au verset 32. On nous parle d'Élysée. Élysée, qui était un homme de Dieu puissant. Un prophète de l'éternel. La Bible dit d'Élysée qu'il traversait les rues. Il passait souvent dans un coin. Et une femme le regardait. La femme Tsunamite. Et puis la femme s'est dit dans son cœur. Cet homme est un saint homme de Dieu. Il dit, bâtissons pour lui une maison. Qu'il puisse rester chez nous. Ils ont bâti une petite chambre. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui voit Dieu. Et qui l'apprivoise. Parce que la femme, c'est toujours le symbole de l'Église. Et il voit le maître passer. Il dit, non, non, tu ne passeras pas. Entre chez moi. Je crée un toit en toi. Dans ma vie. Je te dispose une place. Dans chaque aspect de ma vie. Viens et demeure. Ne sois pas seulement le Dieu qui passe. Sois aussi le Dieu qui reste avec moi. Alléluia. Et la Bible dit, elle a construit un toit. Et l'homme de Dieu a commencé à prier là-bas. Et lorsque Christ règne dans ta vie. Lui-même commence à constater là où ça ne va pas. Lui-même commence à constater. Il dit à la femme, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ta sermante n'a rien. Il a demandé. Ma vie, ça va. Et puis lui-même a vérifié. Cette femme n'a pas d'enfant. Et puis, paf, lui-même. Il a pourvu à l'enfant. Et quelques temps après, cet enfant était mort. Et la femme m'a dit. Elle a envoyé un message à Élisée pour dire. Je ne t'ai pas demandé l'enfant. Je suis venu. J'étais adoratrice. J'ai voulu que tu sois dans ma maison. C'est tout. Mais tu as l'impression que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Bien-aimé. Ce qui vient de Dieu sera réparé par Dieu. Je dis, ce qui vient de Dieu sera entretenu. Ce qui vient de Dieu sera réparé par Dieu. Et ici, maintenant, nous avons le retour d'Élisée. Lorsqu'Élisée arriva, verset 32, dans la maison, voici l'enfant était mort. Couché sur son lit. Élisée a activé la machine de la prière. Il entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ici, il fonctionne comme Jésus. Il est l'exemple de Christ qui est mort à notre place. Et qui nous a pris dans ses bras. Il est couché sur nous. Il nous a donné sa vie. Bouche contre bouche. Ses yeux contre yeux. Les mains sur les mains. Il s'est étendu sur nous. Il s'est penché sur nous. Il nous a communiqué sa vie. Il nous a communiqué sa vie. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna. Ça est là. Vous savez, si tu lis ça, tu verras vraiment. Bon zambé ça la mort. Bon gangan zambé. Il entre. Il sort. Il tourne. Il s'éloigna. Puis remonta. C'est tendu sur l'enfant. L'enfant éternua cette fois. Il l'ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit. Appelle cette tsunami. Géasi l'appela. Et elle vint vers l'Élisée. Qui dit. Prends ton fils. Et là, elle s'est jetée à ses pieds. Et se proséna contre terre. Et elle a pris l'enfant. Et elle sortit. L'enfant ne vivait plus. L'enfant ne vivait plus. Il ne respirait plus. Mais l'homme de Dieu a prié. Il a prié. Il s'est penché sur lui. L'enfant est revenu à la vie. Sa vie était partie où ? Et là, sa vie est venue d'où ? Elle est venue de Dieu. Elle est venue du surnaturel. Ici, ce n'est pas les antibiotiques. Ici, ce n'est pas la médecine. Ici, l'aspirine ne marche pas. Ici, il n'y a pas... Oh non, peut-être que c'est pas... Et c'est pas... Et c'est pas les athées. Alors ça, c'est un zambé. Belle est un zambé à l'eau là. Le Dieu du miracle. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où ça bloque. Prie l'éternel. Ça sera débloqué. Quelqu'un dit un bon amène. Tu iras comme ça de victoire en victoire. Les combats viendront. Tu gagnes. Tu pries. Tu avances. Eh, tout ça. Eh, tu pries. Eh, les fiançailles sont combattus. Eh, les familles. Eh, tout ça. Je reçois des plaintes ici, des familles. Il y a des gens qui sont méchants. Surtout dans des mariages. Ah, ah, ah. Non, non. J'entends des histoires. Tu vois vraiment quelqu'un qui ne veut pas. Mariage n'a yoté. Mais tu vois quelqu'un qui tremble de colère Qui tremble de jalousie Il y a même des jeunes fiancés que j'ai reçus Quelqu'un qui est en Europe Bien aimé dans le Seigneur Si tu as des combats comme ça Entre en prière Ah je dis entre en prière Ah ce sera débloqué Je vois des combats être débloqués Dans le nom de Jésus Bien aimé l'enfant est revenu à la vie Parce que quelqu'un a prié Est-ce que quelqu'un comprend ma démarche ce matin Ma démarche c'est de t'encourager Que par ta prière Tu peux prendre des choses de l'invisible Et les ramener dans l'invisible Active cette machine Parce que tu as compris le cheminement Tu as compris l'attitude Tu as compris comment avancer Maintenant il faut que tu pries Il faut que tu pries Juge chapitre 15 verset 17 Juge chapitre 15 verset 17 Quand il eut achevé de parler Il jeta de sa main la mâchoire Et l'on appela ce lieu Ramat Léchi 18 Il s'agit de Samson Pressé par la soif Il invoqua l'éternel et dit Pressé par la soif Donc pour ça Il invoqua l'éternel Vous voyez comment quelqu'un Il a soif Il invoque Dieu Il t'est déjà arrivé de prier Dieu Parce que tu as très soif Vous voyez On ne prie pas parce que la chose est simple Ou bien elle est compliquée Non On prie parce qu'on dépend de Dieu Tu peux dans une situation Où tu ne sais pas bouger Tu ne sais pas prendre de l'eau Tu ne sais pas sortir Mais tu as très soif Tu dis Seigneur Et tanche ma soif Je dois continuer cette affaire Et puis tu sens On dit Ça fonctionne Pressé par la soif Il invoqua l'éternel et dit C'est toi qui as permis Par la main de ton serviteur Cette grande délivrance Et maintenant Mourrai-je de soif Tomberai-je Entre les mains des incirconcis Verset 19 Dieu fendit la cavité du rocher Qui a léchi Ils ont sorti de l'eau Aïe 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 Là où on ne peut pas penser Que l'eau peut sortir La prière peut faire Que l'eau sorte de là Oh my God C'est lui par qui Tu réussiras Ce sera la personne de qui tu ne pensais même pas à lui C'est-à-dire qu'il ne traversait même pas ton esprit Tu ne pouvais pas penser que le miracle pouvait passer par là Mais le Dieu du ciel fera en sorte que la personne la moins indiquée Soit la source de ta solution Reçois cela au nom de Jésus Je dis reçois cela au nom de Jésus Vous savez il y a des gens qui sont venus dans les hôpitaux avec l'enfant Et n'a pas l'argent Il dit je cherche le médecin, je cherche tout ça Et puis quelqu'un qui est nettoyée Et puis qui observe Et puis maman il prend l'enfant Il dit je n'ai pas besoin d'un autre côté La personne là qui est nettoyée Entre dans des bureaux et dit Chef, je ne sais pas si je n'ai pas besoin A côté il y a un thé, il y a un thé Il ne coûte pas nulle part Il ne coûte pas à n'importe quel hôpital Il n'y a pas besoin d'un thé 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 Je prie que Dieu te donne ces choses Non je dis que Dieu fende les rochers pour toi Que Dieu fasse que la solution vienne Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest Est-ce que ceux qui combattent ta destinée Puissent se rassurer que tu as l'éternel avec toi Si c'est toi qui est un grand amène Bien-aimés, la prière nous change La prière transforme La prière fait que nous puissions briller La prière fait que nous soyons reconnus dans le monde spirituel La prière fait qu'on soit reconnus dans le monde spirituel Tu prie, tu prie, tu prie encore, tu prie Tu prie le matin, tu prie à midi Tu prie le soir, tu prie Tu fais les quatre jours, tu prie Tu jeûnes, tu prie, tu prie, tu prie Ton nom commence à rétentir dans le spirituel On commence à dire one-an-an Parce que ce jour-là Lorsque ces gens disaient au nom de Jésus que Paul prêche Les démons ont dit, nous connaissons Paul Quand les démons disent, nous connaissons Paul Ce n'est pas qu'ils connaissent l'adresse, le visage Non, non C'est-à-dire qu'ils opèrent dans le spirituel Il est souvent ici dans notre environnement Il nous embrouille ici Le matin, on entend sa voix En midi, on le voit, il se réveille Il opère On le constate ici Lorsqu'on siège dans le surnaturel Il est là, on connaît Paul Paul Aïe Je prie qu'on te connaisse Ah non, je dis je prie qu'on te connaisse Je dis je prie que les sorceaux de ta famille te connaissent Je dis qu'on te connaisse Acte chapitre 14, je vais me limiter là-bas On va continuer mardi Acte 14, la Bible dit Au verset 8 A l'Istre se tenait ainsi un homme Impotent de pied Boiteux de naissance Et qui n'avait jamais marché Il écoutait par l'épaule Vous voyez ? La foi vient de ce qu'on entend Il écoutait par l'épaule Et Paul fixant les regards sur lui Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri Vous voyez ? Il avait la foi pour être guéri Dis d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds Il se leva d'un bond et marcha Écoutez le verset 11 A la vue de ce que Paul avait fait La foule éleva la voix et dit En langue lycaonienne Les dieux sous une forme humaine Sont descendus vers nous Ils appelaient Barnabas Jupiter Paul Mercure Parce que c'était lui qui portait la parole Les prêtres de Jupiter Dans le temple était à l'entrée de la ville Amena des taureaux Avec des bandelettes Vers les portes Ils voulaient de même que la foule Offre un sacrifice Ils ont vu ces gens opérer dans le surnaturel Ils ont vu cela travailler avec le Saint-Esprit Ils ont dit ce sont des dieux J'annonce à quelqu'un Lorsque tu prieras Tu cesseras d'être humain devant certaines personnes Ah je réponds ça Je dis lorsque tu prieras Tu cesseras d'être membre de ta famille Devant certaines personnes Ils te regarderont en face Ils vont t'étudier Ils vont voir ta vie Ils vont dire non 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 Il n'est pas normal Il y a quelque chose de divin en lui Reçois cela ce matin au nom de Jésus Je prie et je lève ma main droite Et je déclare que la machine de la prière Est activée dans ta vie au nom de Jésus Je déclare que la machine du surnaturel Est activée dans ta vie au nom de Jésus C'est possible que tu puisses opérer dans le surnaturel Pour obtenir le manteau du surnaturel Les mandats d'en haut Je déclare que tes prières ne sont plus des prières ordinaires Ce n'est plus des prières en Lingala seulement En français seulement Mais ce sont des prières qui déclenchent un mouvement dans le spirituel Je prie que tu puisses monter dans ta manière de chercher Dieu Dans ta manière de te mettre à genoux Dans ta manière de prier l'éternel Lorsque tu pries, tu entres dans le surnaturel Tu n'es pas dans une salle de classe Tu n'es pas dans un livre de philosophie Tu n'es pas en train de parler une bonne langue Non non, tu es en train de te connecter avec le divin Lorsque tu pries, quelque chose de surnaturel se produit Lorsque tu pries, tu quittes la terre Lorsque tu pries, tu t'éloignes du mouvement de la terre Lorsque tu pries, tu commences à opérer au-dessus de la science Au-dessus de la médecine Lorsque tu pries, les articles de droit ne peuvent plus rien dire Lorsque tu pries, quelqu'un peut sortir d'un problème Sans ordonnance, je ne sais pas comment Lorsque tu pries, quelque chose peut arriver Lorsque tu pries, celui qui combattait ton mariage Deviendra le partenaire de ton mariage Lorsque tu pries, lorsque tu prieras Le surnaturel sera déclenché Est-ce qu'on peut se lever pendant deux minutes, je vous en supplie Que le Saint-Esprit commence à fixer ces choses en toi Que le Saint-Esprit commence à fixer ces choses en toi Il est temps que les sorciers te regardent et qu'ils disent Si cette prédication vous a plu, vous êtes édifié, vous avez besoin de prière ou d'un soutien spirituel Rejoignez-nous sur 11e rue du Mété, avenir Bégonia 639 Prolongement de l'avenir jusqu'au fond Infoline, plus des accords en 3, 82, 29, 0, 0, 121 Plus des accords en 3, 82, 29, 0, 0, 121 Ou écrivez-nous sur notre compte ou page Facebook De l'Église Communauté Chrétienne Souffleur de Vie Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501